Beaucoup de jardiniers considèrent qu'il ne faut pas mettre les épluchures d'agrumes au compost. La plupart des sites internet qui traitent de près ou de loin du compostage relaient cette information, de même que bon nombre de guides de compostage édités et distribués par les collectivités locales dans le cadre des programmes locaux de réduction des déchets ménagers. Selon la rumeur, les pots d'agrumes ne se décomposeraient pas en raison de leur acidité, on les accuse même d'être toxiques pour les organismes décomposeurs qui travaillent dans le compost. La réponse est clairement non. Toute matière organique a vocation à être dégradée, décomposée, transformée par la nature et les pots d'agrumes ne font pas exception. Comme en toute chose et surtout en matière de compostage, c'est la diversité des matières organiques apportées qui fait la richesse d'un compost et favorise la décomposition. Si vous balancez 10 kg d'épluchures d'agrumes sur votre tas de compost sans aucune autre matière, et sans mélanger quoi que ce soit, il y aurait peut-être des problèmes. Mais si vous utilisez vos épluchures d'agrumes parmi une multitude d'autres déchets végétaux divers et variés, en respectant un équilibre entre les matières azotées et les matières carbonées, tout se passera bien. Je le fais sans problème depuis des années, y compris en compostage de surface, et je peux vous assurer que les épluchures d'agrumes se décomposent comme n'importe quelle autre matière organique. Ceci étant dit, sachez qu'avant de mettre vos épluchures d'agrumes au compost, vous pouvez aussi les utiliser pour plein de choses. Dans cette vidéo, je vous propose donc quelques utilisations possibles des épluchures d'agrumes. Avant toute chose, assurez-vous que les agrumes que vous utilisez sont bio et non traités aux pesticides ou autres produits chimiques. C'est vraiment important parce qu'on va utiliser la peau des agrumes pour ces préparations, et donc la partie potentiellement la plus exposée à l'utilisation de produits chimiques. Idéalement, si vous les avez produits vous-même, c'est évidemment encore mieux. Première utilisation ultra simple, lorsque vous consommez ou pressez une orange ou un citron, ou n'importe quel autre agrumes, placez un morceau d'épluchure dans votre carafe d'eau. Vous obtiendrez ainsi une eau légèrement aromatisée. Deuxième utilisation, bien connue de ceux qui font eux-mêmes leurs produits ménagers, le vinaigre d'agrumes. Le vinaigre blanc est utilisé pour fabriquer toutes sortes de produits ménagers. C'est un produit naturel et peu coûteux qui peut remplacer la plupart de vos produits d'entretien. Certains lui reprochent son odeur désagréable, même si elle disparaît après utilisation. Et c'est justement là que nos épluchures d'agrumes entrent en jeu. On va ici les utiliser pour parfumer le vinaigre blanc, et réaliser ainsi un produit d'entretien multi-usage efficace à l'odeur agréable. Vous pouvez utiliser un seul agrume, généralement le citron, ou réaliser un mélange de plusieurs agrumes, citron, clémentine, orange, pamplemousse, etc. selon vos goûts. Coupez grossièrement vos épluchures d'agrumes et placez-les dans un bocal. Ici, pour les besoins de la vidéo, je fais ça dans un petit bocal, puisque j'en ai déjà d'avance, mais vous pouvez bien sûr faire ça dans un bocal beaucoup plus grand pour en préparer une plus grande quantité. Recouvrez ensuite les épluchures avec du vinaigre blanc et laissez macérer pendant 2 à 3 semaines minimum. Plus la macération sera longue, plus le vinaigre sera parfumé. Filtrez ensuite le vinaigre d'agrumes et stockez-le dans une bouteille ou un vaporisateur jusqu'à utilisation. Ce produit peut être utilisé comme produit à vitre, nettoyant multi-usage, anti-calcaire et aussi dans la machine à laver en remplacement de l'adoucissant et de l'anti-calcaire. Les deux dernières utilisations que je vous propose sont alimentaires, l'infusion d'agrumes et la poudre d'agrumes. La poudre d'agrumes est parfaite pour parfumer les gâteaux et crèmes maison. Elle est également l'ingrédient phare d'une de mes recettes de saison, le pain d'épices. Vous pouvez utiliser un seul agrume, généralement l'orange ou réaliser un mélange de plusieurs agrumes citron, clémentine, orange, pamplemousse selon vos goûts. Lavez les agrumes et essuyez-les pour bien les sécher. A l'aide d'un épluche légumes, prélevez le zeste de l'agrume en fine lanière en prenant soin de ne pas prendre la partie blanche appelée ziste qui est amère. Vous pourrez ensuite presser les agrumes pour réaliser une boisson ou les consommer selon vos goûts. Il est également possible de les congeler si vous ne souhaitez pas les utiliser tout de suite. A ce stade, il y a plusieurs méthodes de séchage. Au four, au déshydrateur ou à l'air libre quand la saison le permet. Actuellement, on est en hiver donc je vais utiliser mon déshydrateur électrique. Comme je sais qu'on va me poser la question, je mets la référence de mon déshydrateur dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Disposez les rubans de zeste en une seule couche. Il faut compter 7 heures à 70 degrés au four ou au déshydrateur. Et environ 2 jours à l'air libre à température ambiante. Certains préfèrent recouper les épluchures en fines lanières pour accélérer le séchage. J'avoue que je n'ai pas essayé parce que c'est long et fastidieux quand on en a beaucoup à faire mais c'est vous qui voyez. Les zestes sont bien séchés quand ils cassent sous la pression des doigts un peu comme des chips et qui sont tout recroquevillés. Vous pouvez alors les ranger dans un bocal hermétique et les utiliser en infusion. Ou les réduire en fines poudres au pilon mortier ou au robot. Personnellement je préfère le faire à la main. La poudre d'agrumes peut être utilisée dans toutes les recettes faisant appel à du zeste frais. Gâteau, dessert, poisson, viande, etc. Mais en quantité plus faible parce que le séchage concentre leur saveur. La poudre d'agrumes se conserve dans un bocal hermétique à l'abri de la lumière dans un endroit frais. Que vous soyez ou pas de ceux qui ne mettent pas les épluchures d'agrumes au compost, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées d'utilisation. Je vous mets la recette de mon pain d'épices maison dans la description de la vidéo et en commentaire pour ceux que ça intéresse. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne en souscrivant un petit abonnement via le bouton rejoindre que vous trouverez en page d'accueil de la chaîne et sous chaque vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501